Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes petits achats chez Primark, je suis montée à Paris le week-end dernier du coup j'ai fait quelques petits achats et je vous ai pris comme d'habitude un petit quelque chose que je vous ferai gagner à la fin de la vidéo donc en tout j'en ai eu pour 45€ il me semble j'ai rien essayé j'ai laissé tous les prix extra pour pouvoir vous montrer donc je pioche dans le sac un peu au hasard donc j'ai pris pour le sport une espèce de gourde trop chou qui est comme ceci donc elle est verre d'eau et je l'ai payé 2,50€ et là il y a une sorte de petit bec verseur donc j'ai trouvé le concept plutôt pas mal et elle était vraiment super jolie surtout pour le prix donc je vais m'en servir généralement je pense pour le sport et aussi pour pour peut-être partir en stage parce que ça me saoule d'avoir des bouteilles d'eau dans mon sac donc ça ce sera plutôt pas mal ensuite je me suis pris un débardeur tout simple vous savez pour l'été donc je l'ai pris en rose très pâle et voilà il est plutôt tout simple je l'ai pris en taille 8 j'ai laissé toutes les étiquettes je vous l'ai dit donc ça fait du 36 et je l'ai payé 3€ donc en soit rien d'extraordinaire voilà c'est un petit débardeur donc pour finir dans les débardeurs je me suis pris un encore plus petit avec des fines bretelles pour mettre sous ma blouse que j'ai pris aussi en taille 8 et que j'ai payé 2,50€ donc celui-ci est bleu marine si vous cherchez des basiques et que vous habitez pas loin d'un Primark franchement ils sont de super bonne qualité des petits avec des bretelles comme ça j'en ai plein enfin je dois en avoir 4 maintenant et voilà ils bougent pas j'en ai acheté dans d'autres magasins où là ça s'est filoché et tout ça et je l'avais payé genre 10€ là ça coûte 2,50€ donc en soit on se ruine vraiment pas ensuite je me suis acheté un haut que j'ai payé 5€ ça c'est chiant ces trucs là je sais pas pourquoi on mette ça tout le temps et donc qui est comme ceci donc c'est un espèce de débardeur c'est vraiment pour le printemps pour l'été c'est en une sorte de soie ça c'est le truc qui me dérange un peu plus parce que j'aime pas trop cette matière mais vous voyez que le motif est vraiment joli le bleu est un peu bleu violet et donc voilà j'aime beaucoup cette pièce et pour 5€ honnêtement je me suis pas privée et pareil je l'ai pris en taille 36 ensuite je me suis pris un lot de paire de chaussettes vous savez 7 paire de chaussettes pour 3,50€ donc il y a des couleurs trop chou genre le gris il est chiné avec du rose et je trouvais ça trop mignon j'avais besoin de chaussettes pour mettre dans mes baskets pour le stage donc voilà j'ai trouvé ça pas mal et surtout quand on voit le prix des paire de chaussettes moi ça me blase de payer 5€ la paire donc là il y en a 7 pour 3,50€ donc c'est vraiment une affaire ensuite je me suis acheté une trousse qui est tellement belle c'est vraiment le truc que je préfère de mes achats qui est comme ceci elle a des motifs enfin là vous les voyez qui sont magnifiques elle a un petit pompon et je l'ai payé 4€ donc elle est vraiment bien à l'intérieur j'ai rien mis dedans donc il y a encore tous les papys qui avait dans le magasin comme je vous dis j'ai rien touché je viens juste de rentrer je la trouve vraiment jolie et pour le prix elle est quand même assez grosse vous voyez par rapport à ma main et elle est vraiment super pratique et super jolie ensuite je me suis acheté une brosse à cheveux toute basique comme ceci qui est bleu marine avec des fleurs derrière que j'ai payé 3€ voilà j'avais besoin d'une brosse celle-ci elle était chou avec ses petites fleurs et ça fait bien fille on va dire et elle était plutôt pas mal ensuite je me suis prise deux masques alors j'ai vu qu'ils faisaient des masques comme ça et j'étais vraiment étonnée parce que je savais pas qu'ils avaient ce genre de choses donc ça c'est un masque peel off au concombre nettoyage en profondeur et ces petits masques coûtent 1€ donc beaucoup moins cher que ceux de chez Sephora qui sont genre à 3,50 le masque truc un peu hors de prix c'est le genre qu'on l'utilise qu'une fois et ensuite j'ai pris des bandes pour les pores du nez je sais pas quoi au cactus ou je sais pas quoi donc voilà qui est comme ceci et là c'est 1€ les 4 bandes donc oui j'avais pas vu mais c'est déjà pas mal et pareil ça coûtait 1,50€ donc j'ai pris ces deux masques pourquoi pas vous en parler si jamais je les trouve pas mal ensuite je me suis pris un collier vous savez mon amour pour les colliers et celui-ci je l'avais vu sur l'instagram sur leur instagram et je le trouve magnifique il est un petit peu violet et il reste quand même très discret il est vraiment trop joli enfin moi j'adore ce collier et je l'ai payé 6€ donc beaucoup moins cher que si je l'achète chez H&M ou des boutiques comme ça et pour finir j'ai voulu tester et là je suis vraiment pas sûre parce que quand je sens l'odeur honnêtement j'ai envie de fuir et j'ai vraiment peur j'ai voulu tester leur vernis déjà je trouvais le packaging vraiment sympa donc voilà il coûtait 1,50€ donc j'ai pris des couleurs qui pourraient bien aller en été vu que là je vais pouvoir enlever mon vernis vu que je repars en stage en fait ils sont comme ceci je peux pas le faire devant vous donc on enlève le bouchon et après c'est un petit bouchon ça me fait penser à une grande marque je sais pas si je me souviens qui c'est qui fait ça genre Dior ou un truc comme ça enfin je sais plus exactement ou c'est pareil on enlève le bouchon et après il y a un petit vis donc le pinceau a l'air vraiment pas mal il a l'air vraiment petit en tout cas mais le seul souci c'est l'odeur clairance là ça sent le dissolvant donc voilà à tester je pense pas de toute façon que je rachèterai même s'ils sont fous parce que j'ai des tonnes et des tonnes de vernis mais j'avais envie de tester ceci donc j'en ai pris deux une sorte de bleu bébé vraiment mignonne c'est la teinte Blue My Mind et j'ai pris celui-ci qui est une sorte de corail mais un petit peu plus clair qui s'appelle Life's a Peach voilà c'est un pêche en fait voilà donc ils sont très sympas et ils ont coûté que 1,50€ donc voilà je me suis pas ruinée ensuite je me suis acheté des sous-vêtements mais que je vous montrerai pas parce que voilà je préfère garder ça pour moi tout simplement et donc c'en est tout pour mon haul de chez Primark j'étais un petit peu décide au niveau des vêtements j'ai essayé plusieurs choses mais qui étaient vraiment mal coupées qui tombaient pas bien où les matières faisaient vraiment cheap déjà le haut que j'ai pris comme ceci je vois bien que la matière elle est un petit peu cheap vous savez c'est des trucs qu'on peut pas du tout repasser mais du coup qui se froissent pas donc c'est plutôt pas mal mais j'étais quand même contente de mes achats chez Primark généralement moi j'y vais surtout pour les accessoires et j'y trouvais quand même pas mal de petites choses la brosse le collier enfin voilà j'ai vu qu'il y avait des tonnes et des tonnes de sacs aussi qui étaient mais magnifiques pour le printemps mais bon j'avais pas trop de place vu que j'étais dans le train et puis les sacs c'est pas forcément ce qui me manque donc voilà j'étais quand même contente de mes achats j'en profite aussi pour vous montrer deux produits que j'ai reçus de la marque Bourjois et que je vais sûrement vous montrer dans une revue première impression parce que j'ai pas mal de produits à vous faire donc un maquillage première impression je pense mais voilà je vous les montre déjà comme ça parce que je les ai un petit peu un peu testé en tout cas le mascara donc il se présente comme ceci c'est le push-up volume glamour de chez Bourjois et il est franchement formidable déjà j'adore le packaging je le trouve vachement élégant et vraiment joli enfin j'aime beaucoup la brosse est pas mal elle est assez grosse moi j'adore les grosses brosses donc ça me correspond plutôt et je trouve qu'il fait c'est vrai beaucoup de volume après il manque un petit peu de longueur après j'ai les cils longs donc c'est pas forcément ce qui me dérange mais je me dis que si vous recherchez plus du volume mais que vous aimez surtout les les mascara qui font aussi un petit peu de longueur c'est pas forcément quelque chose qu'il vous faut mais de toute façon je vous montrerai le rendu dans une vidéo très bientôt et ensuite le rouge édition valvette qui est comme ceci donc je vais vous en parler très bientôt dans une revue aussi enfin dans la même vidéo que le mascara de toute façon je l'ai pas encore testé mais c'est vrai que quand je l'ai mis sur ma main que je l'ai swatché je trouvais pas qu'il avait un rendu très mat alors qu'ils disent quand même que c'est un fini mat donc sinon c'est la teinte 15 redvolution là honnêtement elle sort pas très bien la caméra c'est quand même un rouge en fait c'est un vrai rouge là ça fait un petit peu corail j'ai l'impression mais de toute façon je vous montre ça très bientôt dans une prochaine vidéo on va passer au concours et ce que je vous ai pris c'est mon article favori je vous ai pris une deuxième trousse comme ceci bon là elle est rangée dans le sac mais je vous remonte la mienne la même que moi enfin de toute façon j'ai pas enlevé l'étiquette donc voilà donc elle se présente comme ceci donc voilà je vous ai pris la même elle coûtait que 4 euros dont je me suis pas ruinée non plus je suis super contente de vous la faire gagner parce que voilà c'est mon article favori et j'adore Primark c'est un magasin vraiment que j'adore dès que je vais à Paris j'essaie d'y aller et donc voilà donc pour participer au concours c'est simple il vous faut liker la vidéo être abonné à ma chaîne me suivre sur les réseaux sociaux si vous les avez et m'envoyer soit un mail soit un message sur Facebook soit un message sur Instagram en disant que vous participez pour le concours Primark avec la trousse et dans les commentaires dites moi vous par exemple si vous aimez Primark ou dites moi votre article préféré dans mon haul enfin voilà commentez la vidéo pas en me disant je participe mais en me disant un truc sur la vidéo en tout cas donc j'espère que ça vous plaira je vous fais à tous de très très gros bisous de toute façon je mets tout en barre d'informations et il y aura sûrement des trucs qui ont défilé sur l'écran pour vous rappeler en tout cas le lien de mes réseaux sociaux pour participer je vous fais à tous de très très gros bisous et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz